Avant même de présenter sa candidate pour la partielle dans Jean Talon, le premier ministre avait un message. Je veux être très clair, jamais, jamais, il n'a été question, avant l'élection du mois d'octobre dernier, d'abandonner le projet de troisième lien. L'élection ne sera que déclenchée dans quelques heures, mais déjà, la bataille s'annonce féroce. Le candidat péquiste Pascal Paradis a laissé entendre que la CAQ savait déjà, aux dernières élections, que le projet de tunnel mourrait quelques mois plus tard. J'ai bien des défauts, mais pas celui, pas le défaut d'être malhonnête. Le premier ministre sait que la bataille sera chaudement disputée. Je pense qu'on a besoin d'un petit signal, une petite alerte, une petite mise en garde auprès de la CAQ. Le troisième lien, depuis qu'il s'est rendu, c'est sûr, juste pour le transport en commun, je pense que ça n'a pas nécessairement sa raison d'être. Je trouve ça bien qu'ils aient abandonné le projet. Ils vont peut-être plus avoir mon appui par rapport à ça. C'est une première occasion pour les électeurs de manifester leur satisfaction ou leur insatisfaction envers le gouvernement. Selon le politologue, les partis d'opposition tenteront de faire de la partielle un référendum sur la gouvernance de la CAQ, avec le recul sur le troisième lien en trame de fond. Il y a aussi une impression de ne pas s'être fait dire la vérité. Et ça, bien, c'est une arme intéressante entre les mains des oppositions. C'est donc Marie-Annick Chouary qui portera les couleurs de la CAQ dans Jean-Talon, une avocate de formation, entrepreneur et la fille de l'ancien maire de céleri, Paul Chouary. C'est un honneur et un privilège de me présenter dans le but d'être votre députée. Le tramway qui traverse la circonscription sera aussi un enjeu de taille dans le comté. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que la Ville de Québec gère bien les dépassements de coûts. Tous les candidats sont prêts pour le déclenchement de l'élection mercredi. Les visages des candidats tapisseront la circonscription de 70 000 résidents au cours des prochaines heures. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.